Il y avait des femmes dans les groupes armés, il y avait des femmes qui ont suivi le conflit et nous avons subi le conflit plus que tout le monde. Nous étions au cœur de ce conflit. Je pense qu'on réussit beaucoup et qu'à la même temps, ce qui est important est de aller au-delà de l'organiser des femmes, ou d'aider à l'organiser et à les rencontrer régulièrement. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a une participation significative des femmes dans ces processus. C'est elles qui peuvent aider à changer la mentalité et le comportement. C'est pourquoi nous avons initié ce qu'on appelle les « Cases de la paix ». C'est pour que les femmes entre elles commencent à travailler, à communiquer, à se donner des informations, à élaborer des stratégies. Les femmes et les autres ont organisé des plateformes pour les femmes qui ne peuvent pas venir sur les plateformes de gouvernement. Les femmes au Sud-Soudan sont très résilientes. Elles sont même brûlées les frais entre l'opposition et le gouvernement. Elles ont soutenu ce accord. Quand les deux leaders ont commencé à lutter, j'ai été engagé en mobiliser les femmes et soutenu ce qui m'a fait un grand challenge pour moi. Ça m'a donné beaucoup d'efforts pour que j'ai pu assurer que les femmes participations sont augmentées dans le processus de la paix et le processus de la paix, et surtout dans la réconciliation commune. Étant aussi membre scientifique de l'accord, je suis là, je ne suis pas visible. Maintenant, nous avons besoin qu'on doit nous écouter. On doit aussi nous prendre en compte dans toutes les mesures. de la paix et le processus de la paix et le processus de la paix et le processus de la paix. de la paix et le processus de la paix et le processus de la paix. de la paix et le processus de la paix et le processus de la paix.